Gislaine Dupont et Claude Verlon étaient des journalistes aguerris et ils ont été assassinés alors qu'ils exerçaient leur métier. Ce qui est sûr c'est que les reporters de guerre payent un très lourd tribut et on a parfois tendance à l'oublier. Est-ce qu'il s'agit là de la profession de journaliste que l'on veut terroriser au premier sens du terme ? Ce sont les assassins, la France et les autorités maliennes sont à leur recherche, ils devront être punis. Le problème de cet éco-taxe c'est que la remise en cause de l'éco-taxe aujourd'hui nous coûterait 800 millions d'euros. Lui qui dans cette assemblée vous explique qu'aujourd'hui c'est un mauvais impôt est un faux cul. Lui, moi j'ai demandé à ce que cet éco-taxe soit supprimé. Je dis qu'on remette tout à plat. Le décret d'application qui s'applique aux transporteurs est paru le 6 mai 2012, c'est-à-dire le jour du second tour de l'élection présidentielle. L'éco-taxe est suspendue et elle sera mise en oeuvre. Elle est suspendue jusqu'à ce qu'on soit capable de parvenir à un consensus. Elle est ovationnée par les députés socialistes et les députés de l'UDI. Les députés EMP restent assis. Nous devons tous condamner ces propos. Moi-même j'aurais attendu du Premier ministre qu'il ait un peu plus d'autorité, qu'il protège un peu plus sa ministre de la Justice. Parce que, que ce soit l'UD ou le modem, si vous voulez, un coup ils sont avec l'EPS, un coup ils sont avec l'UMP, c'est un peu les mercenaires des élections. C'est qui le chef ? C'est eux les chefs et nous sommes très obéissants. J'avais indiqué qu'à partir du moment où on était clairement dans l'opposition, il n'y avait aucune raison qu'on ne chemine pas ensemble. Je n'ai pas l'intention d'être présent demain pour le mariage entre Bayrou et Jean-Louis Borloo. Le rassemblement là, c'est un rassemblement pour sortir la France du marasme politique dans lequel elle se trouve. La note de la France est abaissée de A à plus à A à. La note de la France à 2A reste une des plus élevées du monde et une des plus élevées de la zone euro. Sous-titrage Société Radio-Canada